Bonjour YouTube, bonjour Melilos, bonjour les amis de Prissy, bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien et moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors j'espère que la première semaine de l'année a été pour vous et la première semaine de l'année vous avez fait de votre mieux d'être positif et prenez l'habitude d'être positif. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo où on va parler d'une lotion. Peut-être que vous avez déjà vu ou entendu parler, je ne sais pas, mais avant tout j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour vos abonnements, merci pour le partage, merci pour les commentaires, les likes, ça va droit au cœur. Si c'est pour la première fois que tu vas regarder ma vidéo, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter. Et si tu as une question, n'hésite pas de poser ta question. Je suis toujours dans mes commentaires pour reprendre aux questions. Alors, aujourd'hui on va parler de la lotion Goldie Perlée. Ok, c'est le cosmétique Perlée, Goldie, je ne sais pas, la lotion a tellement de noms, le nom c'est Goldie. Ok, c'est une lotion qui m'a été, d'abord une de mes mamans, de mes soeurs ou petites soeurs, qui m'avait d'abord demandé est-ce qu'elle peut utiliser l'huile de Goldie pour mettre dans une lotion. Bon, après je suis partie faire des recherches et j'ai vu que l'huile était juste composée de la glycérine et puis l'huile était composée de la glycérine, c'est écrit au, de la glycérine et puis les parfums. Ok, alors une autre soeur est venue me parler de Goldie. Est-ce que tu connais la lotion Goldie? Est-ce que j'ai utilisé la lotion Goldie? Ça m'a gâté la peau. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la lotion Goldie. Ok, c'est une lotion qui vient du Pakistan. Ok, c'est une lotion qui vient du Pakistan et cette lotion te donne les résultats en 7 jours. 7 jours. C'est une lotion qui contient SPF de 30. Ok, cette lotion peut résoudre 10 problèmes. Ok, pour commencer, les tâches, les tâches, les sides, les sides effets de maquillage, quand on dit make-up ici, là, je ne sais pas si les gens du Tchatcholi, fort, fort, là, les gens qui sont brûlés, brûlés partout, là, je ne sais pas. Et encore, ça traite le cou noir, ok, les rides, ok, une peau fatiguée, une peau tombante, ok, les pieds noirs, les pieds brûlés, brûlés, les pieds noirs, ok, si vous avez les blackheads, les boutons, là, qui font les têtes noires, là, ok, et l'acné, et puis, si vous avez les coudes noires et les quintos, y compris les quintos, bien sûr, si vous avez les quintos et dark seco, ok, dark seco, c'est les tâches noires que souvent, que nous avons ici, là, ok, donc, ça traite tous ces problèmes-là. Alors, est-ce que la lotion, la mâche? Oui, c'est une lotion de tchatcholi, ça, c'est une lotion de tchatcholande, c'est une lotion blanchissante, c'est une lotion qui va t'éclaircir au niveau où tu ne vas pas aimer. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir utiliser. Lisez aussi, quand vous achetez des lotions, pourquoi vous ne lisez pas les manuels et donc ça vient, les papiers, là, les papiers, là, on fait ça, c'est pour lire, non? Les papiers, là, c'est pour lire. Lisez aussi les lotions, au lieu de tomber sur la lotion, dès que ça arrive, vous mettez sur la peau. Lisez au moins les parties essentielles. C'est une lotion qui éclaircit beaucoup. Le problème, c'est comment utiliser, ok? Et cette compagnie, avant, c'était juste une crème pour le visage, mais actuellement, il y a sérum, il y a lotion, il y a huile, ok? C'est une lotion qui marche très bien. Le problème, c'est comment utiliser. Cette lotion, ça te dit bien, c'est appliqué le soir. Ne reste pas près du soleil quand tu as appliqué la lotion. C'est des choses que je dis déjà ici. C'est des choses que je vous ai déjà averti ici. Quand tu as appliqué ce genre de lotion-là, ne va pas dire, ok, tu mets ça et puis tu vas le faire, tu vas le préparer, ouvrir le four, faire toute la chaleur, là, va revenir sur ta peau, les quinteaux, le visage, préparer le foufou, tout ça. Donc, quand tu mets cette lotion-là, il faut être sûr que tu appliques la lotion et tu vas aller au lit. Tu vas voir les bons résultats de cette lotion. Ce qui est bien, ça contient le SPF, ok? Ça dit SPF de 50. 50, c'est beaucoup. 50, si tu es de ce côté-ci, vraiment, ça va bien te protéger. Mais je ne conseille pas si c'est la lotion que tu vas utiliser, que tu utilises ça la journée. C'est mieux d'utiliser cette lotion la nuit. Parce que la boîte lui-même dit, quand tu appliques cette lotion, ne reste pas à côté de la chaleur, ne t'expose pas à la chaleur, au soleil, protège-toi contre le soleil. Et la journée, pourquoi faire? Il faut appliquer une crème qui te protège contre le soleil, ok? Alors, c'est une lotion, il n'y a pas de côté, on a écrit en français et tout ça. Non, c'est juste anglais. Et puis, et puis, comment on appelle ça? Et puis, je ne sais pas, c'est le arabique, right? C'est le arabique qu'on a écrit derrière. C'est une lotion. Personnellement, je ne le mettrai pas sur le visage. Que ça soit sa crème du visage, je ne le mettrai pas sur le visage. Pourquoi? Parce que ça ne liste aucun ingrédient, ok? Goldie ne liste aucun ingrédient. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour protéger leur composition, ok? Mais une lotion comme ça, c'est nono sur le visage. Je peux l'utiliser sur le corps, mais c'est nono sur le visage. Parce qu'on ne sait pas exactement de quoi est composée cette lotion, ok? Mon doute est que ça contient les acides au fruit, ok? On ne sait pas lequel, le glycolique, le salicylique, on ne sait pas lequel. C'est sur le lactic acide, on ne sait pas lequel. Mais ça contient les acides au fruit. Et puis, ça peut contenir des produits éclaircissants toxiques, possibles, comme ce que vous connaissez là. Ça peut contenir aussi l'hydrotenone, c'est possible, ok? Ça peut contenir, je ne sais pas, ils ont vraiment caché leur composition. Personne, je ne le mettrai pas sur le visage, ok? Tu peux le mettre partout là où tu veux, sur les quintaux et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et notre maman m'avait dit que ça l'avait noirci. C'est tout à fait normal que ça te noirci parce que tu l'as appliqué peut-être en désordre. Tu l'as appliqué peut-être la journée, le soir, sans... C'est-à-dire que tu as fait ça tout à coup, et puis ça t'a brûlé la peau, ok? C'est possible, ça peut brûler la peau. C'est possible que tu es couverte de peau morte et que ça... Et que tu te vois que tu as noirci et tout ça. Normalement, quand c'est comme ça, tu ne devais pas arrêter de l'utiliser. Continue de l'utiliser au moins pour trois semaines. Parce que dans les trois semaines, notre peau est supposée, ok? Renouvelée, ok? Notre peau est supposée renouvelée. Donc, tu pouvais au moins le continuer trois semaines ou plus pour confirmer que le lait est noirci ou je ne sais pas quoi, quoi, ou je ne sais pas quoi. C'est une très bonne notion. C'est une notion des gens qui cherchent à blanchir la peau. C'est très fort, ok? Et ça a des effets exfoliants et blanchissants, ok? Et son huile, on va maintenant parler de son huile. Son huile, ça dit hydratant. Mais la vérité est que ce n'est pas une huile hydratante, ok? Son huile est comme liquide. C'est vraiment tout liquide. J'ai touché ça à l'intérieur. C'est vraiment... Ce n'est pas une huile comme vous voyez des autres huiles, ok? C'est mélangé un peu. C'est un peu légèrement huileux, ok? Et puis, c'est plus liquide, quoi. C'est plus liquide. Ça ne colle pas à la peau. Et quand vous l'appliquez, ça ne montre pas vraiment que vous avez appliqué une huile. Donc, pour moi, ça doit être une lotion tonique pour le corps, ok? Ça, c'est une lotion tonique pour le corps. Alors, pour avoir un bon résultat, Tu ferais mieux d'acheter la lotion tonique et puis la lotion, je ne sais pas, celui-là éclaircissante, ok? Ou blanchissante, ok? Tu ferais mieux d'acheter les deux pour que tu aies au moins des bons résultats, mais donne ça le temps, gomme ta peau, ok? Quand tu utilises ici, ne parle pas, si tu es quelqu'un comme moi qui utilise le salicylique acide de temps en temps, ne parle pas à ajouter le salicylique acide parce que tu n'en aurais pas besoin avec ces deux produits parce que lui-là, il va faire le travail que le salicylique acide devait faire, ok? Tu mets ces deux produits chaque soir, tu te gommes la peau deux fois par semaine ou trois fois par semaine. Voilà la lotion Goldil si tu veux blanchir, ok? Tu peux l'utiliser à petit, 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 petit. Quand tu arrives au niveau de résultat, avant de blanchir, tu peux arrêter et prendre une autre lotion pour appliquer et pour maintenir, ok? Voilà la lotion. Ce n'est pas une mauvaise lotion. Le problème, c'est savoir l'utiliser. C'est une très bonne lotion, une très bonne lotion éclaircissante, blanchissante, blanchissante, ok? Voilà, alors j'espère que ça va aider les gens qui regardent ça en ligne. Alors, est-ce que la lotion là est bonne et tout ça et tout ça et tout ça. Mais toujours, il faut faire attention parce qu'on ne sait jamais. Comme je le dis, ça ne liste aucun ingrédient. C'est ça qui fait un peu peur. Personnellement, je ne veux pas utiliser une lotion qui ne me dit pas sa composition, ok? Mais sinon, c'est une lotion qui a vraiment, qui est lotion d'éclaircissante, lotion éclaircissante, lotion blanchissante. Alors, j'espère que vous avez au moins une idée. Et si tu as déjà utilisé la lotion, dis-nous dans les commentaires ou bien tu es sur la lotion. Dis-nous sur les commentaires ou bien tu connais la lotion. Donne-nous aussi ta version comme ça. On va aussi prendre les précautions ou d'autres personnes vont prendre les précautions pour savoir que la lotion, elle est bonne, elle est mauvaise. Je ne l'ai pas utilisée. Je ne peux pas te dire exactement parce que perso, je ne l'utilise pas parce que je ne sais pas sa composition, ok? Mais c'est une lotion, les deux là, ça va faire un très bon travail parce que j'ai vraiment touché ça, ok? J'ai touché ça, ça c'est un toner pour le corps et ensuite vient sa lotion éclaircissante et les deux vont te donner des résultats de ouf. Voilà, alors on se dit à très bientôt, on se retrouve sur une autre vidéo. Bisous et bonne année à tous, bonne année, bonne année, à très bientôt, bye!